AgFM, gardez le cap sur 96.6. Je suis actuellement avec M. Servant et M. Opetit, président et vice-président d'Urville-Nagville-Plaisance. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous organisez le 3 mai de 9h à 18h au fort d'Urville-Nagville, la seconde édition du RASBAN. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette manifestation ? Tout à fait. Alors, cette année, seconde édition du RASBAN, au fort à Urville-Nagville le 3 mai de 9h à 18h. On s'est, entre guillemets, un peu professionnisés cette année. On va développer, bien évidemment, des thèmes autour de la mer, comme la sécurité en mer, qui nous tient très à cœur sur sa composante prévention, les activités nautiques, qui seront diffusées par le pôle nautique Hague, la pêche récréative, et puis autour, on a souhaité ajouter d'une façon assez appuyée le commerce. On aura beaucoup de professionnels cette année, les produits du terroir, et puis une large partie sera faite l'artisanat local, puisque sous un grand chapiteau de 400 mètres carrés, nous aurons une trentaine d'artisans locaux qui viendront exposer leurs produits. Et cette année, nous avons un parrain en la personne de Michel Larivière, célèbre peintre régional, qui aura deux choses dans la journée. Une, ce sera la présentation de ses œuvres, plutôt du figuratif, et la seconde, ce sera du dessin rapide, de la peinture rapide, c'est-à-dire portrait et caricature. Très bien, et est-ce qu'il sera possible de se restaurer sur place ? Ah oui, bien sûr. Alors là, le comité des fêtes assurera une grande partie de la restauration sous chapiteau, mais en plus de ça, il y aura beaucoup de dégustations. Alors, par exemple, tripes chaudes façon Montdebourg, huîtres, crabes, charcuterie, et choses diverses, sans oublier les crêpes de l'association Amarrage, parce que je rappelle que c'est avant tout une grande manifestation associative pour le canton. Est-ce que vous avez une adresse mail, un site internet, ou bien un numéro de téléphone à communiquer à nos auditeurs ? Oui, alors l'adresse mail, c'est unplaisance-toutattaché-gmail.com Et le site que je vous invite à aller visiter, que nous avons créé cette année, c'est lerasban-toutattaché.tumblr-tumblr.com Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour la fin ? Oui, alors ce que je voudrais, c'est que Jean-Pierre nous présente un petit peu de... Pour nous, une des choses très importantes, c'est l'aspect sécurité en mer. Oui, cette année, on aura un pôle sécurité relativement important, puisque autour de la SNSM d'Urville-Nagville, le navire de la SNSM d'Urville-Nagville sera d'ailleurs sur le fort, pour être visible par tout le monde. Autour du navire de la SNSM, nous aurons le cross de Jaubourg, nous aurons la gendarmerie maritime, nous aurons les paupiers de Beaumont-Hague, et nous aurons la marine par l'intermédiaire du CIRFA. Et tout au long de la journée, des exercices relatifs à la sécurité en mer seront effectués par ces différentes entités. Extinction de feu, on a aussi les chiens de sauvetage, qui hier ont été très appréciés au noting de Cherbourg, qui seront là et qui feront des démonstrations. Donc on aura le travail de l'eau des chiens, on aura l'allumage des feux de survie à main, l'ouverture des canaux de survie, plein de choses qui sont liées à la mer, et ça c'est très important, parce que c'est primordial pour les pêcheurs.